il y a des voyages pas comme les autres les tibétains disent que le voyage est un retour vers l'essentiel et le plus beau des voyages est celui qui nous amène au pays de nous même afin de nous recentrer de comprendre notre quête de vie et de trouver la sérénité de tous les voyages que j'ai pu faire je pense les deux plus importants ont eu lieu en décembre 2021 le premier d'entre eux partis de beyrouth vers nairoubi le 15 décembre 2021 avait pourtant si bien commencé et c'est mal fini oui je les finis en apprenant à l'atterrissage plus de 15 heures après que mon irremplaçable papa avait lui aussi commencé un autre type de voyage pas le dernier comme dirait certains mais celui vers le monde invisible des énergies et les forces ancestrales il est parti en silence dans son sommeil à l'heure même où je me faisais piquer mon téléphone dans cet aéroport certes de plus en plus organisé mais quand même mal fichu d'adis abiba personne n'est préparé à une telle nouvelle est aussi averti que l'on puisse être aussi longuement que l'on ait pu disserter sur la question de la fin de vie il ya des coups de poing que notre ventre humain n'encaisse pas ou en caisse mal c'est comme ça c'est la vie comme dirait certain surtout que ma hantise la plus absolue a toujours été que ce genre d'événement arrive alors que je ne suis pas sur la terre ferme dans les heures qui ont suivi l'annonce de cet événement se déroule dans ma tête un fil ininterrompu de choses et alors que je recherchais mon souffle et accessoirement un billet d'avion pour accomplir mon second voyage le plus dur de ma vie je me suis souvenu brutalement que j'avais un entretien de prévu avec une journaliste de radio france internationale rfi le lendemain du décès de mon père c'était alors hors de question me suis dit tout de suite mais non hors de question je devais annuler question de mémoire question de respect question de règles mais j'ai attendu de réfléchir un peu plus parce que quand j'ai été informé de cet entretien quelques semaines auparavant mon père fut aussi la première personne à laquelle j'ai pensé lui dans la radio n'a arrêté jamais de débiter le son typique unique de rfi depuis mon plus jeune âge je me suis dit à l'époque qu'il serait super heureux d'entendre ma voix sur rfi ouais je brûlais d'impatience de lui en parler le son rfi est pour moi une vraie madeleine de proust et partout où je me trouve dans le monde aujourd'hui je tends encore à l'écouter tous les matins à mon réveil pour revivre quelques secondes nostalgiques d'une enfance plus que heureuse auprès d'un père qui adorait les jeux d'esprit l'histoire la littérature la culture et qui craignait plus que tout le déshonneur bien plus que la mort à force d'y repenser la seule conclusion des délibérations de ce comité à membre unique fut que je devais faire cet entretien je devais le faire pour lui car si les morts ne sont pas partis alors il écoutera sûrement de là où il se trouve c'est à dire d'à côté de moi c'est ainsi que j'ai confirmé ce rendez vous avec madame marjorie bertin une super journaliste de rfi un échange fort sympathique et spontané qu'aurait-il pensé de tout cela mon père on ne pourra pas discuter en live de son feedback mais j'espère que ce très court extrait tiré d'un entretien bien plus long sera pour toujours l'honneur rendu à un homme qui a perdu lui-même son père à 7 ans mais qui a été pour moi mon frère et mes deux soeurs une source d'inspiration un révélateur de passions différentes avec chacun j'avoue que je ne pensais pas d'être capable de reprendre le fil de l'écriture de ces épisodes de podcast après cet événement là j'avoue que j'ai pensé plusieurs fois à tous mes amis et mes connaissances qui ont par le passé perdu quelqu'un de très cher je comprends mieux leur peine leur indécision leur perte de force et surtout leur changement leur changement leur évolution parfois je me suis souvent demandé si je serai plus fort face à la mort d'un parent ou d'un proche mais je n'ai pas eu besoin de l'être ni solide ni quoi que ce soit je suis juste reconnaissant d'avoir eu ce père là alors j'espère que la suite de ces podcasts et des livres à venir sur ces sujets qui lui tenaient à coeur seront suffisamment de matière à discuter un jour quand je ferai moi même ce voyage là ce dont je suis certain pour le moment quoi qu'il en soit c'est que certains voyages ne sont vraiment pas comme les autres sur ce je vous laisse écouter ces quelques minutes d'échange avec madame marjorie berthet que je remercie d'ailleurs pour avoir passé l'essentiel de mon message en si peu de mots laissez moi finir cet épisode c'est une phrase que mon père aime bien répéter souvent l'homme de coeur n'est jamais seul l'homme de coeur ne meurt jamais à bientôt et la rumba de général defao qui nous a quitté le 27 décembre dans vmdn sur rfi le docteur teju baba est un médecin économiste de la santé il est aussi passionné l'histoire et notamment de celle de l'afrique des femmes et des hommes qui écrivent son histoire contemporaine c'est à eux qu'il consacre un livre qu'il auto-édite avec des donateurs un livre intitulé 50 pionniers africains depuis 1900 on y trouve ainsi 50 portraits illustrés en français et en anglais marjorie berthet a interrogé pour nous ce médecin voyageur amoureux du continent teju baba comme la vie dans nous faisant découvrir l'histoire de ces pionniers africains à travers leur portrait des innovateurs dans tous les domaines notamment celui de l'art ainsi la romancière sénégalaise aminata sofal se trouve à quelques pages du musicien camerounais manu dibango dessiné avec son saxophone et 50 pionniers africains respectent la parité de la réalisatrice sa fifa et à l'actrice oscarisée loupia nyongo ses pionnières sont 25 comme les hommes mais il y aurait pu y en avoir bien plus tes joues baba pour une fois je me suis dit que je ne ferais pas comme fait l'histoire en général de mettre les hommes en avant mais je ferais en sorte une parité et ça n'a pas été très difficile je vous garantis pour trouver 25 femmes et 25 hommes c'est votre question pour moi me permet de faire un clin d'oeil à un ami à qui j'ai dit que je veux faire la parité dans le livre et qui m'a dit mais tu vas les trouver où t'es 25 femmes voilà j'en ai trouvé 300 j'en ai choisi que 25 mais on verra s'il y a eu dessus avec une récurrence frappante très souvent ces personnalités exceptionnelles sont engagées dans au moins deux voies mannequins et avocates comme l'ougandaise elizabeth edith bagaya ou dramaturges et pionniers des luttes pour la démocratie au nigeria comme ou les soyinka prix nobel noir africain de littérature un peu partout mais surtout en afrique j'ai l'impression que ça ne suffit pas d'être une seule chose à la fois tous ces gens qui sont dans le livre répondent à cette citation que j'ai trouvé qui disait si tes rêves ne concerne que toi même alors ils ne sont pas assez grand et moi j'ai adoré cette phrase elle représente tellement tous les 50 pionniers qui sont là ils sont tous médecins et enseignants et tout mais à côté ils se sont rendu compte que pour aller plus loin il faut rajouter d'autres casquettes et souvent ces casquettes là ne les concernaient pas forcément eux tous seuls c'est des combats dans la justice dans l'enseignement et tout ça qui concernait les autres 50 pionniers africains fourni d'anecdotes qui racontent aussi les difficultés rencontrées par les pionniers ainsi apprend on que le styliste nigérien al fadi a dû attendre la mort de ses parents réfractaires à sa passion pour entamer sa carrière dans la mode le livre propose aussi des repères chronologiques pour les plus jeunes tejou baba précise par exemple que manu dibongo a influencé michael jackson mais aussi jesi et rihanna et que bon nombre de ses pionniers ont ouvert la voie pour les autres ce n'était pas des influenceurs dans la définition d'influenceurs d'aujourd'hui mais c'était vraiment des gens qui ont inspiré d'autres que je prends le cas de wale sonica il a inspiré toute la génération d'artistes ou d'écrivains qui sont venus par la suite au nigéria nombre d'entre eux l'ont cité directement comme principale inspiration de leur choix de carrière je vais aller plus loin je vais prendre l'exemple de winnie bianima c'est une ougandaise directrice exécutive de onusida c'est la première femme africaine à occuper ce poste là et dans tout ce qu'elle fait quand on écoute ce qu'elle fait quand on lit ses interviews elle dit toujours la même chose c'est qu'est ce qu'on laisse pour les autres des modèles pour tous ces portraits sont accompagnés de proverbes africains qui font l'apologie de la culture de l'éducation et de l'émancipation la ma Sous-titrage ST' 501 C'est un podcast bilingue qui propose de découvrir les moments glorieux de l'histoire africaine tout en déconstruisant des préjugés et des a priori. Dans un instant, l'info sur RFI, on se retrouve demain.